La situation sociale actuellement est caractérisée par deux choses. Un niveau élevé de l'emploi. Notre niveau se maintient très haut. Et deuxièmement, par une progression extraordinairement rapide des salaires. C'est-à-dire un accroissement du pouvoir d'achat par rapport à une augmentation trop rapide également des prix. C'est une situation d'ensemble qui montre, je dirais, le maintien dans des conditions globalement très bonnes de la situation sociale française. Vous évoquez le problème LIP. Alors, je tombe là sur des accidents. Toute situation économique a de temps en temps ces accidents, même les meilleurs. Certains ont néanmoins regretté, dans les milieux patronaux en particulier, que le CNPF n'intervienne pas directement dans le conflit LIP pendant le mois d'août. J'ai eu l'occasion de m'expliquer à ce sujet très librement avec un des principaux acteurs de ce conflit LIP, M. de Maire. Et je lui ai précisé les conditions dans lesquelles, à mon avis, les véritables responsabilités, depuis le mois d'avril en particulier, se situaient à son niveau. Et combien efficace avait été son action pour empêcher que les administrateurs provisoires d'abord, le syndic ensuite, puissent trouver une solution économique à l'affaire LIP. Et c'était à ce niveau que les solutions pouvaient se trouver. Et elles peuvent se trouver toujours, à mon avis, sur le plan, je dirais, d'une normalisation de la situation de LIP et d'un retour de LIP à des conditions d'exploitation normales. Vous ne pensez pas qu'à travers des affaires comme celle de l'usine LIP à Besançon, l'autorité patronale est d'une certaine manière remise en cause ? On pourrait dire qu'à Besançon, ce qui a été remis en cause, c'est l'autorité des administrateurs provisoires ou du syndic. Puisqu'un des aspects de la situation LIP était qu'effectivement, depuis le 17 avril, il n'y avait plus de président directeur général. Je pense qu'il y a eu autour de l'affaire LIP, je dirais, un déferlement de romantisme et de sentiments, et que tout ceci empêche les Français très souvent de voir la réalité où elle est. La réalité, c'est de savoir si on peut trouver à Besançon, au niveau de LIP, une société qui ait une gestion correcte, c'est-à-dire qui puisse vendre des montres et fabriquer et les vendre dans des conditions normales. Vous savez comme moi que tout ce qui se dit à ce sujet ne fait aucune allusion à une situation normale. Il faut revenir à une société de type capitaliste, fabriquant des montres et les vendant au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !